bonjour et bonsoir à tous et à toutes donc c'est l'amélico on est revenu aujourd'hui pour faire une vidéo à la demande d'une d'une ou d'un abonné de notre chaîne des aides d'hiver 2017 sur un commentaire qui vient d'être introduit ou bien écrit aujourd'hui sur notre chaîne sur la vidéo de comment réparer le frigo un frigo en l'occurrence ici avec la marque no frost qui ne refroidit plus et qui win le la glace se forme le congile au terreau donc mon au frost maintenant il n'y a pas de grâce qu'ils devraient se former le congé donc à la vidéo vous pouvez revenir en arrière et la voir donc aujourd'hui j'ai reçu une question concernant le frigidaire sur comment remplir la fontaine de taou donc la fontaine de taou c'est simple je vais répondre par rapport à la question bien le commentaire la question reçue dans le commentaire donc je vais parler un petit peu français en arabe aussi donc quand un abonné donc les demande d'aller j'même on va dire un béquet on peut poser un verre on pousse sur ce levier et il y a de l'eau qui coule de la fontaine de l'intérieur du frigo de l'eau fraîche et froide donc qu'est-ce qu'on observe ici on peut nettoyer il y a de l'eau qui s'écoute d'ici ça cumule à l'intérieur de temps en temps pour l'entretien il faut l'enlever et voilà ça s'enlève il faut l'enlever et nettoyer et assécher l'intérieur donc actif comme vous pouvez le voir on met un verre un verre on pousse sur ce béquet et il y a de l'eau qui s'écoule comme le schéma l'indique donc qu'est-ce qu'on observe on peut voir une goutte qui descend d'ici donc c'est le signe que c'est un c'est une fontaine donc on peut le mettre sur position fermée comme il est actuellement et position ouverte c'est une protection pour les enfants parce que cette fontaine elle est assez basse elle est assez basse dans le frigo donc les petits enfants arrivent à ce niveau et peuvent jouer avec cette fontaine ils peuvent pousser ce béquet et il va y avoir de l'eau qui va s'écouler et c'est un problème donc cette position lorsqu'on met ce loquet sur position loque le béquet là on ne peut pas le pousser donc donc pas de possibilité pour que l'eau de la fontaine s'écoule et lorsqu'on le met sur un loque comme vous pouvez le voir regardez le béquet se pousse complètement pour laisser s'écouler l'eau actuellement notre fontaine actuellement n'est pas utilisée donc elle est vide c'est pour ça lorsque je pousse il n'y a pas d'eau qui s'écoule mais on va la remplir je vais vous montrer comment la remplir elle est vide donc je la remets sur l'oque donc je vais reparler en arabe ça fait que c'est ce qu'il y a ici l'homme quand il y a le cas il dit il peut aussi le plastique il peut aussi le cas il peut aussi il peut aussi il peut aussi le barbe les cils maintenant tu as le cas le cas le cas si tu enlèves le cas il peut aussi le cas le cas le cas le cas il peut aussi le cas c'est ce qu'il y a ici le cas il y a deux positions qui tu as Je veux dire qu'il y a un bloc qui ne va pas être en position. Et il y a un bloc qui ne fait pas n'utiliser. Donc on peut avoir un bloc qui ne va pas se dérouler. J'ai eu un bloc qui ne va pas s'éloigner. Et on peut faire un bloc qui ne va pas être un bloc. Et il y a un bloc qui n'a pas été miscelé. On peut le bloc et ne va le mettre en place. donc la fontaine de la fergétale n'est pas possible il y a un parquet qui est un parquet qui est un parquet on va le voir de l'intérieur et il faut enlever le plastique où l'eau qui s'écoute va se accumuler parce qu'il y a toujours deux gouttes qui vont tomber ici pour éviter que l'eau ne s'écoule le long de la porte du frigo on ouvre et on va voir l'intérieur comment c'est l'intérieur c'est la partie haute de la porte de la portière intérieure côté gauche un bac nous avons un bac d'ici à l'intérieur on peut observer que c'est un bac actuellement qui est vide il est vide qu'est-ce qu'on observe ici bien sûr il est non utilisé je dois le nettoyer d'abord on peut lire ça ne se voit pas bien mais on a des échelons on a un litre un litre un litre et demi c'est deux litres et deux litres et demi c'est à dire ce bac peut contenir jusqu'à deux litres et demi d'eau maintenant comment le remplir comment le remplir c'est simple la partie haute il y a le bouchon le bouchon ici si on s'approche vous pouvez lire ici close de ce côté lorsqu'on le tourne il y a une flèche il y a une flèche lorsqu'on le tourne on le tourne de ce côté à droite on le ferme ce bouchon on tourne vers la gauche open on l'ouvre on l'ouvre je tourne vers la gauche et je peux tirer vers le haut donc il s'enlève et on a accès à l'intérieur de ce bac donc à partir d'ici je peux remplir ce bac donc je vais répéter en anglais donc vous voyez le bac il y a des frigo il y a des frigo comme ça on peut voir ces niveaux il y a des frigo il y a des frigo qui va à cause tout et au niveau qui va à cause il y a des frigo il y a des frigo qui va à cause 2 litres et la 2,5 litres j'ai des frigo il y a des frigo lorsque la porte est ouvert une certaine c'est une sonrie de sécurité pour éviter que le frigo n'est pas fermé donc peut être on l'aurait oublié sur position ouverte c'est une sondage de sécurité donc, ici, je vais vous montrer les niveaux afin que vous n'aurez pas le bouchon ici, il y a le bouchon ici, il y a deux flashs à droite à gauche, il y a la clouze et il y a la clouze et il y a la clouze ici, il y a la clouze ici, il y a la clouze et il y a la clouze on peut tirer vers le bouchon et il y a la clouze on a accès à l'intérieur du bac on a accès à la clouze mais il y a une chose importante lorsqu'on le remplit on le ferme et on va du côté extérieur lorsqu'on le remplit on met sur la clouze un lock on pousse et on remplit son verre d'eau fraîche et d'eau forward donc quelque chose une information importante donc le bac il nécessite un entretien l'entretien il faut le nettoyer de temps en temps parce qu'il va contenir de l'eau que l'on va consommer ceci il faut donc il faut que le bac il faut que le bac il faut qu'est-ce qu'il faut faire ? c'est pour simplement remplir pour que le bac il faut de temps en temps ouvrir on doit ouvrir donc il y a une flèche il y a une flèche il y a une flèche donc sur ces flèches on pousse vers le haut alors j'ai poussé de ce côté là voilà et on peut enlever le plastique à date dans la partie supérieure le couvercle le bac interne on peut enlever le couvercle de notre bac et on a accès à sur la partie intérieure du bac et là on peut nettoyer l'intérieur du bac et le désinfecter le désinfecter donc surtout ne pas hésiter à utiliser de l'eau de javel pour nettoyer l'intérieur parce que l'eau de javel ça élimine les bactéries les différentes gemmes qui peuvent exister donc ça désinfecte notre bac de l'intérieur je vois ici où nous avons le passage de l'eau lorsque je pousse je me suis posé sur un lock je pousse avec le lock et il y en a la partie en plastique qui monte vers l'eau qui laisse passer l'eau et lorsque je relâche elle descend et elle ferme le passage de l'eau c'est tout simple c'est tout simple et donc c'est un principe assez simple mais c'est très très utile pour avoir de l'eau fraîche sans ouvrir le frigo donc je referme je vais le fermer donc il faut que le couvercle s'emboîte complètement je pousse toute la partie sur les bords du couvercle pour que mon couvercle s'emboîte parfaitement je vais le remplir de l'eau juste pour vous faire l'expérience vous montrer comment l'eau s'écoule de la fontaine donc là il est pour cette position fermée je vais ramener de l'eau et remplir devant vous bon nous allons faire l'expérience voilà je vais tourner à gauche le bouchon et tirer vers l'eau vers l'eau il s'ouvre je vais ramener une casserole remplie d'eau bien sûr moi je conseille d'utiliser de l'eau minérale pour remplir et je vais commencer à remplir comme vous pouvez voir à l'aide d'une casserole moi c'est juste pour le test je ne vais pas je ne vais pas consommer cette eau je remplis une petite quantité juste pour l'expérience parce que dans le normal j'utilise de l'eau minérale et pas de l'eau de robinet comme je fais là juste pour le test je le ferme et nous allons constater de l'autre côté voilà voilà donc là il est suppositions un loc si je pousse il n'y a pas d'eau qui s'écoule mais je ne vais pas s'écoule parce que il n'y a pas d'eau donc si il peut se placer il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'eau il reste bloqué je vais ramener un verre et on va voir l'expérience remplir notre verre donc voilà j'ai ramené un verre d'eau on va faire l'expérience ensemble qu'est-ce que je vais faire je vais mettre sur position un loc donc on a la handi sur le vodai mafetouh voilà donc maintenant si je pousse parce que normalement il y a de l'eau qui va s'écouler on va faire l'expérience je mets le verre ici et je pousse comme vous pouvez le voir notre fontaine fonctionne et notre verre d'eau se remplit le plus normalement du monde lorsque je termine de remplir mon eau j'enlève mon verre et la fontaine s'arrête de s'écouler toute seule voilà mon verre est rempli prêt à être consommé moi ici c'est juste pour l'expérience je ne vais pas consommer cette eau et je le mets sur position loc maintenant si je pousse aucune eau le dessous donc il faut entretenir le bac d'eau il faut de temps en temps l'ouvrir comme je vous ai montré comment l'ouvrir et le désinfecter avec de l'eau javel c'est très très important parce que ce bac va contenir de l'eau que l'on va consommer donc il va falloir qu'il soit toujours très propre j'espère que j'ai répondu à aux commentaires de de la personne qui a mis le commentaire sur la vidéo de comment réparer ce frigo de frost qui 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 devrait pas créer du gel à l'intérieur de son congélateur et qui crée qui le crée comment le réparer donc j'espère avoir montré comment fonctionne la fontaine d'eau et comment ça marche allez j'espère à une prochaine vidéo et je vous dis ciao à la prochaine à la prochaine salam au revoir